Bonjour Annick. Allô André. Pouvez-vous nous parler d'un nouveau projet que vous avez présentement, c'est les Cafés-Rencontres? Oui. En fait, on aimerait vraiment ça. Ça fait vraiment une couple d'années qu'on aimerait ça, pouvoir mettre ça sur pied. Mais la difficulté qu'on vit ici, c'est la distance du territoire, la grandeur du territoire puis le petit bassin de population qu'on a. Alors, ce qu'on aimerait, on veut faire la promotion de ça, on aimerait ça faire des Cafés-Rencontres par territoire, par C3S ou par village. En fait, on aimerait s'asseoir avec des gens qui ont un vécu, qui ont une histoire. On s'assoit ensemble, on est à l'écoute chacun là-dedans. Donc, ces gens-là, ils sortent de chez eux pour peut-être certaines personnes qui ne sortent pas souvent. Pour d'autres qui sortent souvent, mais qui ont le goût de faire part de leur expérience puis que ça puisse servir à quelqu'un d'autre, ça serait intéressant. Et donc, partager notre expérience, mettre en commun toute cette similitude-là, fait sortir des grands enjeux là-dedans. Donc, nous, on sera à l'écoute de ça, on partagerait avec eux cette expérience-là. Et à partir de ça, nous, ça nous aiguille, ça nous alimente, ça nous nourrit sur ce qu'on doit. Donc, quels sont les grands enjeux? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qu'on aurait à modifier avec tant le réseau que les différentes organisations du secteur? Et on le voit comme en deux volets. Donc, premier volet, c'est-à-dire on fraternise, on sympathise, on se crée des liens, on écoute, on accueille la résilience de ces gens-là qui ont passé au travers de différentes embûches. Et dans un deuxième temps, il y aurait toute la notion de l'information. Donc, les gens qui ont le goût de parler soit de la remédication, soit de la régie du logement, soit du travail. Alors, de donner, d'outiller, de guider, de faire grandir ces gens-là en leur donnant différentes informations qui vont faire en sorte qu'ils vont développer leur empowerment, donc leur propre pouvoir. Ça, c'est dans un premier temps. Puis, idéalement, de développer une parole collective aussi, qu'on prenne position, c'est-à-dire quelle est la qualité des services qu'on a chez nous, quelle est l'accessibilité des soins, quel est le niveau d'hébergement, la qualité. Y a-t-il des problèmes au niveau des mesures de contrôle? Actuellement, on est dans une ère en Gaspésie où il y a énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électrochocs qui se donnent. Je sais, les gens vont rester surpris, là, les gens vont dire, ça existe encore. Bien oui, bien malheureusement, ou bien heureusement, en tout cas, je me situe dans une position critique par rapport à ça, mais c'est important que les gens le sachent. Et ça serait le fun de les outiller avant. Donc, de discuter de différentes situations comme ça, ça serait fort intéressant, tant pour eux que pour nous. C'est un échange de bons procédés. Évidemment, on réserve des salles, on amène du café, on va apporter des collations. On est dans un ère où les gens sont aussi vivant beaucoup de pauvreté, puis il y a beaucoup de monde qu'on connaît, puis que vous ne savez pas, qui ont faim. Alors, c'est le fun d'arriver parfois, de sortir de chez toi, puis tu sais que tu vas avoir une collation, prendre un café, puis tu vas développer de l'amitié. C'est pas rien, c'est pas anodin. Alors, on aimerait ça, nous, que les gens communiquent avec nous, qu'ils réservent. À partir du moment où on a minimum un six personnes, on met sur pied quelque chose dans votre région. Puis si les gens, ils n'ont pas de transport, bien il y a possibilité de passer les chercher, tu sais. Donc, on va les chercher, puis on organiserait quelque chose. Nous, c'est ce que ça nous tente, de développer vraiment une parole citoyenne, une parole collective sur la qualité et l'état des soins en santé mentale, entre autres dans notre région, puis de tout autre secteur aussi. C'est ça. Puis les gens intéressés, faut-tu qu'ils aient déjà comme un groupe déjà formé, cinq, six personnes? Bien non, c'est ça. Bien nous, on va s'organiser pour les former. Donc, les personnes de manière individuelle peuvent communiquer avec nous. Donc, peuvent communiquer avec le 1-800-463-6192. Ou, bon, notre site Internet, notre page Facebook, c'est Droits et recours. On nous trouve facilement. On a un site Internet accessible, très joli d'ailleurs. Alors, de nous écrire, de nous faire part de leur intérêt, et nous, à partir des différents endroits, bien, on va cibler là où il y a le plus de personnes. On va s'organiser pour le transport, pour les gens, comme je vous dis, qui a des difficultés. On va essayer de rendre ça agréable, agréable, convivial, sain. Puis, évidemment, nous, ça nous donne du travail, mais je trouve que c'est profitable. C'est un beau travail collectif, puis ça nous nourrit d'être en contact avec ces gens-là. Donc, 1-800-463-6192.